L'été est loin d'être fini, mais dans les prochains jours, Éric Desgagnés perdra 10 de ses employés, qui retourneront sur les bancs du cégep. Éric Desgagnés, dégagné, 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 dégagné On n'a pas de problématique de main-d'oeuvre en général. On a une problématique de main-d'oeuvre très, très pointue, fin août. Ils se demandent pourquoi les cégepiens doivent rentrer en classe plus tôt, alors que la période des vacances bat encore son plein. Une question partagée par d'autres Québécois qui voient les piscines, camps de jour et commerces réduire leurs services parfois deux semaines avant la fête du travail. Dans nos employés, la proportion de gens qui sont au cégep est environ 60 %, ce qui fait en sorte qu'en début de saison, lorsqu'on prévoit nos contrats avec nos différents clients, on indique tout le temps que nous allons terminer avant le retour en classe. Le mois d'août est un mois très fort sur le plan touristique. Il est important. On a besoin d'avoir toutes nos ressources humaines avec nous et malheureusement, c'est un défi, c'est un enjeu. On perd nos ressources au moins une semaine avant même la rentrée du cégep. La Fédération des cégeps confirme que chaque année, elle reçoit des commentaires sur la date hâtive de la rentrée scolaire. En vertu de la Loi sur les collèges, le calendrier doit respecter des règles bien précises. Les sessions ont 75 jours de cours plus 7 jours d'évaluation. Donc une session, c'est 82 jours. Et il faut que les 82 jours arrêtent avant Noël. En tenant compte des jours fériés, la rentrée scolaire a donc lieu la semaine du 21 août cette année. Pour la Fédération des cégeps, impossible de terminer la session plus tard, ni d'annuler la semaine de lecture prévue pour la préparation des examens et des travaux de session. Il faut, en quelque part, qu'on accepte que le premier métier des étudiants et des étudiantes, c'est d'être étudiant et étudiant. Et ils sont très souvent à temps plein. Il croit tout de même qu'il est essentiel de trouver un compromis équitable entre la sphère scolaire et celle du travail. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada